J'appelle maintenant Madame la maire pour la lecture du message de la municipalité. Bonjour à tous. Chers anciens commentants, Madame la conseillère départementale Karine Barrière, Monsieur le maire de Saint-Rustice, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents des membres des associations, Mesdames et Messieurs, A vous, les enfants, nos jeunes, je suis bien évidemment heureuse de vous retrouver devant ce monument et de pouvoir vous compter parmi nous avec la présence aussi de vos enseignants, de vos parents, et aux côtés de l'association des anciens combattants et bien sûr de nos associations Estreite Fontaine. En ce 11 novembre 2023, nous sommes réunis pour qu'ensemble nous nous rappelions et commémorions le 105e anniversaire de la signature de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, le cessez-le-feu. Une des plus grandes tragédies de notre histoire et qui se déroula principalement dans notre pays malheureusement. On le sait, comme toutes les guerres, l'origine de ces conflits est portée par l'esprit de revanche. Dès 1870, il faut pour la France regagner l'Alsace et la Lorraine. Il faut pour l'Angleterre restreindre la puissance économique coloniale de l'Allemagne. Et à l'inverse, pour l'Allemagne, il faut exercer une domination vis-à-vis de l'Europe centrale. Vous le connaissez, l'élément déclencheur, c'est l'attentat politique, l'assassinat de François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche, à Sarajevo, par des nationalistes serbes. L'Autriche-Hongrie, qui est encouragée par l'Allemagne, décide d'écraser la Serbie et lui déclare la guerre. La Russie, qui prend la défense de la Serbie et qui est soutenue par la France. Donc, comme des dominos, qui chutent successivement par cette logique des alliances, l'Europe plonge dans la guerre, la triple entente et la triple alliance qui s'opposent. Cette guerre, qui devait être courte, elle dura 4 ans. Mais au début, elle devait se terminer à Noël. Et donc, c'est le nord de la France qui est touché en premier. Et quelles sont les familles qui n'ont pas eu un ou plusieurs de ces membres disparaître durant ces années ? Ces jeunes, ces pères de famille, paysans, ouvriers, qui sont montés en ligne, qui ont suivi des ordres et qui sont sortis de la tranchée et se jetaient à l'assaut. Alors, ces tranchées, soi-disant des abris, des abris pour se protéger des bombardements, mais qui étaient de longs fossés étroits, boueux, profonds et sales avec le froid. Cloués dans leur tranchée, nos soldats courageux, qui étaient surnommés les Poilus, vivent dans des conditions pénibles et inhumaines. Cet enfer qui avait vécu par nos combattants, par cette jeunesse, s'apparentait à des suicides collectifs face aux mitrailleuses de la tranchée ennemie. Un carnage. Cette tragédie nous questionne et nous amène à cette réflexion. Mourir pour la conquête d'un petit bout de terre dévasté, d'un carré dérisoire, d'une terre à jamais salie. Après cette guerre, les communes ont érigé ce monument, le monument aux morts. Dans un premier temps, pour permettre aux familles endeuillées, sans sépulture pour leur mort, de se rappeler. Et puis malheureusement, l'histoire a fait que d'autres enfants de la commune, morts pour la France, leurs noms soient inscrits eux aussi. Alors cette guerre, à aujourd'hui plus d'un siècle, l'histoire s'éloigne et elle n'a plus de mémoire vivante. Alors il est de notre devoir à nous tous de transmettre notre passé et de ne pas oublier cette terrible hécatombe pendant ces quatre années, mais aussi les autres. De 1914 à 1918, ces grandes batailles de la Marne, de la Somme, du chemin des Dames de Verdun. Et rendent hommage à tous les morts pour la France, qu'ils soient combattants, militaires, civils, hommes, femmes de l'ombre ou de la lumière. Mais il faut rappeler aussi aujourd'hui qu'il y a 100 ans, la flamme du soldat inconnue, cette flamme du souvenir qui a été aussi allumée pour la première fois. Mais ce symbole est aussi une force sous l'art de triomphe. Alors aujourd'hui, l'histoire nous rappelle et je voudrais vous rappeler une phrase majeure de la Constitution de 1945 de l'Organisation des Nations Unies. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Cela veut dire construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Vive la paix, vive la République et vive la France. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements